Je ne sais pas, il n'y a pas l'impression que je suis en vrai. Hé, moi, je vais dans l'ombre. Moi, je suis tous. Salut. C'est que j'en ai hâte à discuter, j'attends. Oui, on change les rôles. C'est le chaos aujourd'hui. Lise, 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 lise. Je ne suis pas supposé faire que je lui laisse. Non, mais je vais voir. C'est dit, parce qu'on va y mettre les rôles. C'est toi qui va être mon assistante. Je vais mettre mon glen. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Non, on va faire un... Au revoir, tu te serais gêne aux questions. Tu peux y aller, moi. Au revoir. On a dissipé. Alors, on les a émettés. J'en reviens. Oubliez-moi pas, J'en reviens. Non, non, non. Je vais passer après lise. En dernier, dernier. Fait que là, là, c'est ça. Ça marche. C'est bon. Fait qu'aujourd'hui, là, on est beaucoup dans les préparatifs du twist. Alors, on cherchait des sujets. Mais là, on a eu l'idée. Parce qu'on est souvent à l'heure d'aller pour celles qui ont la chance de pouvoir aller au twist. Donc, là, c'est quand même le fun de toi d'avoir, de se préparer un petit peu. C'est sûr que nous, on va être là avec notre fibre 3. Il va être disponible. Les échantillons. On a des nouveaux échantillons. Donc, vous pensez à notre piosque, là, on va avoir une création. Mais peut-être que vous, vous avez un design que vous avez dans votre ligne de mire. Par question de dire, ah, bien, j'aimerais ça peut-être trouver une laine pour celui-là. Je fais juste une petite parenthèse. Si jamais vous avez trouvé un patron comme ça sur Ravelry, peut-être juste faire une capture d'écran. Plutôt parce que la connexion Internet là-bas, elle est... So-so. Donc, c'est souvent là. Puis, il y a une capture d'écran avec le nom du patron et le nom de la designer. Parce que des fois, il y a juste, genre, juste avec une photo, c'est pas assez possible qu'on voit le nom. Parce que c'est ça, Bernard de la guerre. Non, c'est ça. Malgré qu'on les connaît. Non, mais attends. Oui, mais là, cette semaine, on a une cliente qui est venue avec un projet. Bien, il y a deux semaines, impossible de trouver. Bon, si... Bon, la variation. J'ai besoin d'attention. Ah! J'ai besoin de ça, là. C'est joli, la couleur. C'est la nouvelle couleur. Oui. Alors, bien, déjà, c'est certaine d'entre nous ont reçu le Fibre 3. On l'a vu passer un petit peu sur le groupe d'entraide. Il est déjà... Je ne l'alliquez pas si vous ne l'avez pas reçu. Ah oui. Sinon, bien, à partir du 9 août, il va être complètement disponible à grande échelle. À grande heure du Québec. Oui. Ça, je vais vous montrer. En tout cas, tiens, je te laisse. C'est la nouvelle couleur. Ça te reste. Vu que tu as parlé de la Périnande. Ah! Bien, oui. Ah! Encore une petite poche, ton gourou. Ça m'a aidé, ça. Oui. C'est la couleur-là. Quand je l'ai vue, je l'ai presque... Non, oui. J'ai presque l'impression que je l'ai ouïe. Fait que voilà. Fait que dans un peu, dans cette optique-là, nous, on a décidé... Bon, des fois, on n'en a pas toujours. Nous, on a aussi... On regarde la galerie. Puis, curieux-là, tu te rends compte, toi, bien, on a un peu l'algorithme. Tu ne te présentes pas les mêmes choses. On ne t'écoute pas les mêmes patrons. C'est ça qui est amusant. À ce moment-là, nous, on a décidé de vous parler d'un designer qui... Vous avez peut-être pour le moment, pas... Pour le moment. Toujours, mais pour le moment, c'est comme... OK, là, lui, il est comme en dedans, mais... Avant de venir, il correspond à tout le critère que je veux. Donc, je vais suivre. Comme ça, j'avance les designs. Fait qu'on a... Chacun choisit un designer. C'est lui... Ben, ben, ne parle pas de son... Son design. Peut-être pas, pas réel. Oui, oui, ben, c'est ça. Ben, je comprends, c'est... Ben, oui, mais c'est un peu ça. Moi aussi, j'ai fait ça comme ça. C'est ça. Fait qu'est-ce qu'on commence... Est-ce qu'on commence par toi? On peut bien. Est-ce que j'en parle... André... Ben, là, c'est ça. Qu'est-ce que ça me demande? Andréa... Tu sais, son d'avoir travaillé, lui, la petite Andréa Sikkeruthman. Ah, oui! Oui, donc... Mais là, tu veux dire là-bas? Oui, si son téléphone. Moi, ben, il faut être capable d'avoir un petit peu visuel. Ah, ben, je te sors ça. Donc, moi, c'est un designer hollandais que j'ai... Donc, j'ai commencé à suivre sur Instagram. Et puis, ben, c'est là que j'ai vu qu'il est un petit peu plus prolifique. Donc, il y a ses designs qui sont disponibles sur Ravelry. C'est un... Quelqu'un qui... Si je comprends, il est dans le design industriel. Donc, c'est pas nécessaire. Ben, souvent, de toute façon, il n'y a pas vraiment de designers de tricots qui sont à la base d'un designer de tricots. Mais ça l'amène une nouvelle. Donc, lui, il s'intéresse quand même. On dirait qu'il va chercher une technique puis il l'intègre dans un design. Donc, il ne va pas comme trop flyer. Mais il y a toujours un détail qui est vraiment intéressant. Et ça reste très portable. Ce qui est intéressant, ce que j'aime, c'est que des fois, il y a un design que je vais faire. Comment t'écris, l'automne, Julien? C'est R-U-T-H-E... T-H... M-A-N. M-A-N. Mais c'est André Asse? Oui. M-A-N. Parce que des fois, il y a un détail simple qui peut amener quand même à une complexité. À un moment donné, il y a juste comme une vague dans le chandail et ça amène vraiment à tout un casse-tête en guillemets de rang raccourci. Ces patrons, je l'ai achetés, je les ai lus. Je n'en ai pas de côté encore, mais c'est vraiment bien expliqué. Je n'ai pas d'inquiétude, même que j'avais commencé dans le chandail un petit peu avec le kit flow qu'il avait fait. J'avais souligné un petit détail au niveau du nombre de mails. Je voulais savoir si je vais avoir ce nombre de mails-là ou ce nombre de rangs-là. Il y a le code G dans les cinq minutes qui suit. Alors ça, c'est quand même génial à ce niveau-là. Vous le trouvez pas? Non, je trouve pas. C'est ça qui est très folle. Prends mon téléphone dessus. C'est génial. Vas-y. Donc, pendant ce temps-là, toi, si tu peux... Vas-y, moi, ton petit cœur. Ah non, mais on va te laisser le temps. J'ai une même de trop. Ça va pas être si long, moi. Mais non, oui, c'est prêt à la même. Pourquoi? Lise est prêt à la même. Non. Continue. Ah, c'est parce que c'est dans ça que je suis pas patient. Ah, c'est pour ça, mais oui, c'est ça. Moi, je me suis préparée un petit bon de... Ah oui, en plus? Ben oui, parce que justement, je m'en connais. Il y a quelqu'un qui est sur le chat. Comment ça qu'est-ce qu'il a? Il est sur le chat. Il est comme penché. Ah oui, il a peur. Ah non, mais... Attends. Attends, laissez-moi ça. C'est quoi le chat? Du reste, c'est... Tu sais, c'est le chat qu'on avait fait. I shall build my fortress. I shall build my fortress. Merci, Lise. Bon, je vais le chercher autrement. Et en fait, des fois, c'est ça la règle. Justement, justement, je voulais en parler. Quand moi, je voulais chercher mon designer préféré, j'y étais par le nom. Impossible de le trouver. Ça me prenait... Je sais pas comment il faut le lire. Petit, comme en français. Appaché tout ensemble. Non, mais il y a quoi? À chaque fois, j'essaye. C'est quoi votre nom? C'est André Asseltelman. Ok, ben, je dois être correct. Tu l'as trouvé? Je connaissais un petit design. Donc là, je peux y aller. Bon, on repart. Désolée. Ouais, bon. T'es prêt? T'es correct à le monter le phone? Ouais. C'est bon. Merci. Donc, voilà. Je vous montre un des chandails. Donc, vous voyez, c'est ça ici. Il y a beaucoup de reflets, cet aspect. Vous voyez, il y a comme une ligne qui passe au milieu. Même qu'il y a une version, là, de couleur. C'est vraiment... Appelle-le donc quelqu'un. Moi, je... Si j'étais à l'écoute, je serais tentée d'aller... Celui-là, il s'appelle Glaze Jumper. G-L-A-Z-E. Fait que vous voyez, c'est ici. Donc, il y a plusieurs options dans ce patron-là. Il est en décor. Vraiment intéressant. Puis, dans le fond, le milieu... Pour qu'il sorte à faire la petite vague, il faut faire des rangs raccourcis. À ce moment-là, je vous le dis. Moi, j'ai regardé parce que là, c'est quand même ingénieux, mais il faut acheter les insignifiants parce que tu finis avec 80 marqueurs. À l'année! Oui, pour savoir où faire les rangs. Fait que c'est vraiment intéressant. Tu sais, je trouve qu'il explique bien parce qu'il est moins dans les conventions. Mais, tu sais, dans le fond, la technique qu'il a décidé d'exploiter, il réussit à le... À le mettre dans son design. C'est ça, puis à bien l'expliquer. Mais, ce design-chandail, il y a des très beaux chandails pour hommes. Vraiment, c'est... Aller regarder... Aller couvrir. Aller couvrir, mais c'est très... Puis, quand tu es dans des projets de beaucoup de femmes, les design pour hommes s'adaptent plus facilement à la morphologie féminine aussi. C'est ça. Ça va avoir une orangeure un petit peu plus profonde. Donc, ça rend bien. Parce que moi, quand je prends un design pour femmes, il faut que je l'allonge avant de séparer mes manches parce que sinon, il est collé-collé en-dessous, sous le bras. D'accord. Donc, souvent, c'est ça. Puis souvent, si vous aimez des chandails un peu plus longs, bien, les chandails pour hommes ont tendance à être plus longs. Là, on a la coupe croque. Plutôt... On a-tu tricoté un de ces designs? Ou il y a... Tu sais... J'ai acheté le patron, mais tu sais ça. Mais si je suis... J'ai acheté trois patrons, je suis d'accord, je vais faire les trois. C'est vraiment... Parce que, je trouve qu'il y a le petit côté technique qui est le fun. Il faut manger sur ton jersey. un fingering déca ou majoritairement, c'est plus fin que gros? Euh... Bien, j'en ai un. Ce modèle-là, il existe aussi en worstel. Ah oui? Tu sais, ici, je vais montrer parce que c'est super télope. Parce qu'il l'a pris en photo. Il y en a. J'étais assez cool, cette photo-là. Et il l'a pris à l'envers. Je pense qu'on va plaire. À l'envers? Ah! Il l'a mis à l'envers? Oui. Là, ici, son chandail pour montrer comment... Parce qu'il y a vraiment une façon plus spéciale dans celui-là. Pour reprendre le jacquard, on prend les floats, mais pas... On se retrouve comme à créer un deuxième tour en arrière. Un deuxième tour en arrière. Ça, c'est intéressant. C'est vraiment le fun. C'est pour ça qu'il voulait... Je trouvais que c'était bizarre, c'est tout. Ah oui? C'était bien, mais après ça, si je suis allé voir la technique en vidéo, c'est une technique qui existe. Ah oui. As-tu fait les casse-têtes dix mille morceaux ou trente morceaux? Je fais ça vite. Par exemple. Non, mais tu sais, le choix de patron, il y a ça, de la technique... Ah oui? Oui. Moi, j'aime ça. Là, il faut pas tricoter dans sa gueule. Absolument. Ben, c'est ça. Moi, l'Hélène, je regarde Pernia, elle semblait bien correspondre, mais l'autre que j'ai montré avant, c'est la Merinard. Parce que j'ai eu un coup de cœur pour ton chandail. Ben, la laine. La laine. Oui. La laine, Merinard. Je vais avoir au twist, là. C'est vraiment une chouette laine. C'est une déca. Oui, c'est une déca. Ben voilà. De toute façon, ça, j'ai mis les liens Ravelry dans l'infolet. Ah, c'est pour Andréas? Ben, pour tous ceux qu'on va avoir parlé, là. Je n'ai pas de problème. Ok. Bon. Parfait. Voilà. Il y en a un que je t'ai montré, qui était sur Instagram, qui est comme en panier tressé. Oh, oui. C'est magnifique. Encore de lui, là? Oui. Il est… On le voit, là, Julien? Il n'est pas encore sorti, puis c'est en dessous. Oui. Mais j'ai failli, mais ça a tombé pendant le twist. C'est un délai trop court. Genre un mois? Là, je n'ai pas envie de stresser avec un délai. Surtout avec des designs comme ça, avec des détails assez fascinants. Est-ce que c'est lui, le foulard, là, qu'on avait fait avec la… Oui. Oui, 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 oui. Il y a un kit, ici. Il en reste des kits, de ça. Il en reste du, Julien, ou ça? Euh, oui. Nous en avions fait quoi? Non, il est resté en préparant, mais on en a en sorti. C'est quoi, la… April Snow… April Snow. C'est la même délai? Oui. C'est la même des années qu'on avait le… On a, on a les kits sur le site. Les kits, oui. C'est trois balles, puis on avait la laine Scala. La Scala, on me dit, elle était plainte, là, pour faire la flotte. C'est ça. Oui, un peu comme le char de flotte, c'est le même principe. Celle-ci, lui, utilise les rangs raccourcis. Ascent Pooling, en français, je ne sais pas. Ascent Pooling. Je ne sais pas, ça a jamais été traduit. On est partout, maintenant, hein, aussi. Ben non, mais on… C'est ça qu'on est là. C'est ça qu'on est là. Ok. Bon, euh… Alors, toi, euh… Alors, moi, c'est différent. Tu es habituée à des… Des choses très… Des techniques complexes. Ben… Dans des techniques. Mais là, tu es tranquille. Ah oui? Mais… Il faut suivre. Véro, parce qu'elle est tranquille, mais… Comme je l'ai écrit, après, j'étais très pointillante, ça. C'est ça. Donc, tu vas pas te… C'est un chanel jersey. Si elle a choisi un chanel jersey, il y a une raison. Il y a une raison. Ben oui, il y a une raison. Dans le fond, ce que je regardais dans ma garde-robe… Pardon. Il me manquait des choses plus simples. C'est un chanel. Puis, euh… Comment… Mathilde, elle a tricoté le sweater numéro 20. Puis, j'ai fait les fiches techniques pour les… Pour le twist. Puis là, j'ai… Ah, c'est vrai, c'est que la compagnie-là, je l'aime. J'aime ces designs. Fait que là, je suis allée voir… My favorite things. Netwear. Donc là, je suis allée voir tous ces designs. En fait, je me suis rendue compte que j'en avais sélectionné… Je sais pas combien. Déjà. Dans mes favoris, j'en avais au moins 10. De N. De N, ouais. Puis là, je me suis… Zéro technique. Mais quand même. Pas zéro technique. Juste pour avoir… Des fois, le fitting, le look, je trouve que c'est intéressant. C'est intemporel. Puis, j'aime ces mélanges de laine. Puis, en ce moment, j'en train de travailler beaucoup avec ma machine à tricoter. Je vous le dis, là. J'essaie de développer plus d'aptitudes. Et puis, ces champs d'agraies s'adaptent très bien à ça. Puis, c'est mon target, c'est d'essayer d'utiliser un petit peu plus mes machines pour justement… J'allais dire, c'est drôle ce que je veux dire, bouger un peu plus. Parce que tricoter, c'est très le fun, mais c'était souvent assise. Puis, j'ai eu de plus en plus de difficulté à rester assise. Puis là, je me suis dit, mais comment je pourrais faire ça ? Avec mes machines, là, je bouge plus. Je me lève, on va faire ci, on va faire ça. C'est un peu comme la couture. Tiens, on en parlait. La couture, c'est… Ça bouge beaucoup. C'est un peu plus physique. Oui. Fait que là, je me suis dit, tiens, je vais embarquer la tente. Je ne lâche pas le tricot jamais. Je tricote encore assise aussi, c'est très certain. Mais j'en fais… Je fais d'autres choses. Puis, c'est vite les managers. Oui. Mais pas toujours. Parce que c'est mon travail de faire le setup sur la machine. Ça se peut que je ne le fasse pas non plus. Ok. Mais, dans le… Donc, je vais vous montrer. Dans le fond, c'est une compagnie qui est danoise. C'est une toute petite compagnie. Elle le mentionne. Si jamais on a des questions, ils sont vraiment une équipe restreinte. Et donc, si on pose des questions, ça va prendre du temps à ne pas répondre. Mais ils répondent. Et ils ont énormément de modèles classiques. Du reste, Sylvie, elle fait ce débardeur-là. Oui. Ça, c'est des chiffres. Alors, c'est la veste numéro 2. Oui. Mais ça aussi… Elle n'a pas d'inspirations. Tant pis, ça prouve que c'était… Un chandail… De basse. Oui, c'est ça. Mon basique numéro 2. Oui. Mon basique numéro 3. Fait que ça, c'est la veste qui était faite en médino. Là, le kit n'est plus en ligne parce que toutes les couleurs, je ne les avais plus. OK. Mais on avait pris deux brins. Deux brins de médino. Exactement. Alors, c'est ce qu'il laisse… Si vous l'aimez… Non, c'est comment il s'appelle, lui? Je viens. Baisse numéro 2. Baisse numéro 2. OK. Fait que… Dans le fond… Qui est unicex. Parce que c'est assez libre et il fait bien aussi. Ah oui. Il fait bien, toi. Oui. Mais oui, mais c'est ça. C'est le genre de classique qu'on aime avoir, tu sais, un tout comme ça. C'est intéressant. Parce que quand je t'allais le voir, c'était un fingering noir. Oui. Et il s'en a pris de médino. C'est ça aussi. C'est que dans ces modèles, j'en ai sélectionné quelques-uns, on peut vraiment mettre plein de filles ensemble. On peut s'amuser avec toutes les textures qu'on a et puis les mélanger. Fait que je vous en ai senti quelques-uns, mais ça veut… Ça veut… Ça veut dire que elle, c'est pas vraiment un fingering. Elle ne décolle plus, là. Comme là, tu vois, celui-ci, c'est le sweater numéro 5. C'est bulky avec Fisherman Reeve. Fait que ça, c'est sûr que c'est un chouette chandail à faire. Rapide. Rapide. Ici, c'est une petite veste super bulky. Il y a trois filles ensemble. Fait que vous pouvez aller chercher… Puis ça prend pas beaucoup de métrages. Je pense que j'ai regardé, ça doit prendre 600 mètres. Alors, 600 et 900, donc c'est très peu. Fait que j'en ai sélectionné plusieurs. Donc, moi, j'ai mis dans ma liste. Celui-ci, très simple, mais très beau. Deux filles de mohair ensemble. Tu sais, c'est simple, mais c'est joli, ça. Le blues number one, light. Fait que ça, les noms aussi. Et quand on les cherche, j'arrive jamais à les trouver. Ah, oui! Non, je te jure, je les trouve jamais. Fait que là, j'ai parlé sur son ravelerie à elle. Ben, c'est ça. Je vous disais que dans le fond, elle a des fiches ravelerie, mais dans le fond, le ravelerie vous amène vers sa page web. Vous ne pouvez pas acheter le patron sur ravelerie, vous devez l'acheter sur sa page web. C'est ça. Ici, il y a le Norma Sweater. Si vous suivez des gens sur Instagram, vous avez sûrement vu ce chandail énormément. Il est très populaire. C'est le Norma Sweater. Il est fait en haran. C'est très joli. Puis, il y en a un. Donc là, ça, c'est vraiment camisa numéro 9. J'aime ça. C'est beau. C'est clean cut. Ça, c'est comme ça peut aller avec plein de choses. Ça a l'air des vêtements que tu pourrais acheter. Oui. Mais c'est ça, j'essaie. Je ne veux plus tant acheter des choses en boutique. Fait que je vais me concentrer. Mais c'est des basiques. Des basiques. Celui-ci, c'est le seul. Excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Vas-y. Non. Des fois, on veut tricoter des basiques. Oui. Des choses de base. Ça prend ça. Puis, moi, j'aime ça les porter sous mes vêtements. Tu sais, un chemisier avec un... Un nickel comme ça. J'adore ça. C'est les modèles qui sont intéressants d'investir un petit peu plus dans le vernis. Oui. Parce que tu vas le garder longtemps. Du reste, j'ai un cache-coeur noir que j'ai depuis, je ne sais pas, 15 ans. Bien, je le mets encore parce qu'il ne t'entend pas. Celui-ci, OK. Tous les patrons sont en anglais et d'autres langues. Mais lui, c'est le seul qui est en français. Je vous l'ai sorti. C'est le Sweater No. 9 Light. Donc, c'est vraiment un chandail de base avec une belle structure. Puis, lui, il est exceptionnellement, je ne sais pas, il a dû être publié dans quelque chose en français. Alors, ça, c'est intéressant, tricoté en rond en français. En des cas, Mérinor. Oui. Quand je l'ai vu, je l'ai mis pour montrer des photos. Quand je l'ai vu, j'ai dit, ça, c'est bien. Ah, ça, n'importe quand. Mais, tu sais, c'est un classique. Ça fait à tout le monde. Ça, c'est un chandail à colle moque-nec avec des manches un peu ballon. Il faut que j'ai de le faire si grand que ça. On peut le faire un peu plus proche du corps. Voilà. Ça, c'était mon coup de cœur du moment. Un petit camisole aussi. Tu sais, on aime ça, ce genre de petit camisole-là. Ce n'est pas long à faire. Évidemment, du mohair. Il y en a un qui est fait avec la filcolana aussi. Tu sais, péruvienne avec du mohair, là. C'est super beau. La tigna plus péruvienne, là. Ça fait des chandails pas trop onéreux parce que là, tu prends… C'est celui que Mathilde avait fait. D'ailleurs, le patron était fait pour la péruvienne. Oui. Ben, cette péruvienne et un autre lait, mais on l'a fait juste avec la péruvienne. Ça marche avec les chansons. Ça marche. C'est lui, le chandail de Mathilde. Il est dans l'info, là. Oui, c'est vraiment chouette, ça. Il est très, très beau. Ah! Ça a l'air qu'il y en a d'autres qui sont disponibles en français. Ah! Ça, j'ai pas lu. Ils sont peut-être pas écrits sur Révelry, mais si tu vas sur le site, je pense qu'il y a peut-être d'autres choix, là. Parce que là, je les ai quand même pas mal. Ben, j'ai pris du temps pour regarder tout ça, mais tant mieux. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas à nous en parler. Moi, j'ai fait une session. Un rayé. Qui aime pas le rayé comme ça? Ça, c'est toujours beau. Ça, c'est un classique. Genre marinière, là. Genre marinière, là. Ça se démole pas. Non, ça se démole pas. Fait, voilà. Ça, c'était mon petit coup de cœur du moment. Alors, je passe la parole à Lise, qui va nous parler, justement, d'un beau projet en Mérinor, que je vous laisse. Déjà, je pense que tu es bien à suivre. Peut-être que tu es une designer française, je me comprends pas. Oui, française de France. Son nom, c'est Mylène. Elle se fait en être sur les réseaux sociaux Folie Ordinaire, Ravelry aussi. Puis, ce que j'ai aimé, mon premier que j'ai tricoté, c'est le Corsa. C'est un cardigan. Pourquoi que j'ai tricoté ce cardigan-là? Parce qu'elle, elle sort ses patrons. C'est un cardigan, puis tu as la version pull-over. Chandaille. Donc, dans le même patron, tu peux faire soit... Des fois, je regarde les photos, puis c'est pas évident de savoir qu'il y a des deux versions. Non. C'est à découvrir ce designer-là. C'est comme un peu à... je sais pas. Il manque un petit peu de... tu sais, de mettre de l'avant. Ça, c'est la priorité. Ça, c'est la priorité. Oui. Mais parce que son patron a l'air super. Oui. Fait que ça aussi, la manche était une affaire, vraiment. Ça, c'est la manche. On voit que c'est comme... C'est bien exprimé. Elle est plus carré. Oui. C'est le don. Oui, il met le don. Hum. Rappel, son nom est... Polyordinale. 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 Puis le modèle, c'est Corsac. Puis regardez la manche, ici, là. Oui. Tu montes la manche, puis... Puis aussi, ce que j'ai aimé tricoter, vraiment, c'est des cardigans. J'évite parce que tu as un aller-retour en verre. Mais non, ça, tu l'as pas. Ah! Tu sais, l'aller-retour, là, il est en coach, c'est un petit peu ici, en dessous des bras. Puis c'est tout en coach, euh, 3-2. Ah, c'est bien. Oui, puis je l'ai porté tout l'hiver passé, ceux qui viennent en boutique l'ont certainement vu, puis le montage de la manche, puis son chandail que je vais faire, ils colleront. Le même truc, mais colleront. Fait que tu sais, dans un patron, t'as plusieurs options. Puis la laine que t'as pris, c'est quoi, Lise? C'est un fingering mohair. Mais t'as pas la marre, c'est le mohair de la boutique. Ah ok, bon. Oui, oui, oui. C'est à l'ébrac ou l'orpinel. L'autre petite laine que t'avais dans ton mémoire. Oui, j'avais dans mon sage. T'as complété avec quelque chose que t'avais. C'est ça qui est génial. Ça a été vite fait, puis t'sais, les instructions, t'sais, bon, parfait. Mais quand il y a une simplicité comme ça, faut que le reste des détails soient au niveau. C'est ça qui est le fun dans ce genre de design. Là, étant donné que je l'ai tellement aimé, elle a parti un cale. Ben, je la connais aussi parce que j'écoute l'eau demoiselle, puis elle fait ses modèles. Puis bon, les françaises aussi, t'sais, la connaissent très bien. Elle est très connue dans le milieu, là. C'est un blog, c'est quoi, l'eau demoiselle, Lise? L'eau demoiselle. C'est un vlog. Un vlog que t'écoutes. Ben, les gens qui m'écoutent, là, connaissent l'eau demoiselle. On l'écoute toutes à dimanche matin avec notre tricot, là, deux mois d'ici. C'est le fun. Fait que quand la Folie ordinaire a sorti un cale, c'est un modèle qu'elle avait déjà fait, sorti, elle l'a mis dans. Pis ça a donné la journée de ma fête. Le cale a commencé le 5 mai. Fait que je me suis mis à tricoter le cale. Pis là, Sylvie, elle avait une laine extraordinaire. J'ai dit, oui, oui, je vais tricoter avec tout ça. Pis le même principe. Oui, moi, j'ai tricoté le pull, là, à ce moment-ci. Mais t'as la version Cartigan. Très jolie. Ouais. Parle-nous de cette laine, Lise. Comment tu la trouves? Comment t'as aimé ça? Ah, mon dieu, tricoter ça, c'est... T'sais, là, l'expression, on dit tricoter du beurre, là. Pis c'est doux ou touché. C'est quoi la proposition? C'est quoi? Oui. C'est 100% laine non traitée. Mérinos. Donc non traitée. Et puis, c'est merveilleux. C'est les têtes à la boutique. Timothée a fait un travail de teinture. J'ai demandé la couleur rubis. Pis regardez ça, moi. C'est beau. Si, c'est beau. Moi, j'aime ça. Les laines teintes à l'air. Ben, ça donne ces petites variations-là. C'est ça qu'il est. Pour le début, j'ai pas alterné. Mais ici, là, j'ai alterné. Facile, facile. Je dis, comment on alterne? Sylvie, elle dit, ben, tu laisses tomber ton fil, pis tu repars avec l'eau. Tu barres? Oh! Tu l'avais jamais faite? Je veux juste... Ben, les gens se cassent la tête avec la méthode. Oui, les laines. C'est ça! Moi, j'avais les laines dentelles. La première fois que je faisais de la dentelle. C'est trop beau. Non, ben, les laines pas réglés. C'est un moment de jeu. Ah oui! En plus! Juste pour vous... Tu sais, on parlait de la laine. Il y a comme une variation ici que je trouve magnifique, d'ailleurs. Parce que c'est pas... Il n'y a pas de poulet, mais rien. On a souvent ça dans la lettre. Oui, tente à la main, mais surtout dans ce qui est non-traité. Donc, je vous ai déjà parlé quand je m'en allais. Les nouvelles bases que je vais rajouter à la ligne de cartédienne, c'est vraiment des bases qui sont non-traitées. On avait essayé la rustica. Là, on est dans le mérino. Donc, mérino, mérino organique. Organique, c'est anglais. En français, ça veut dire bio. Je sais pas si c'est bio, mais en tout cas, les animaux sont mieux traités, tout ça. Il n'y a pas... Il n'y a pas de... De produits chimiques? Oui. C'est pas traité, mettons, avec des choses qui pourraient irriter la peau. Merci. Qui donnent des problématiques à la peau, qui pourraient... C'est une appellation difficile à avoir. C'est une appellation, mais non, c'est un mot. Ah, c'est un mot. C'est pas une appellation. C'est ça. L'appellation, ça en vient beaucoup dans la laine, et je crois qu'elle l'est, mais j'ai pas validé. C'est pour ça que c'est la géothèque. Ah, écothèque. 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 Qui est aussi dans le textile. OK. Bon, cette laine-là, donc, c'est un mérino, pis ce qui m'amène à vous parler un peu du micron, parce qu'il y a des mérinos non traités. C'est-à-dire, c'est comme une fine mérino non traitée. Donc, qu'il y a un micron de 20.5 versus un autre qu'il y a un mérino qui serait pas fin, aurait, mettons, j'avais un autre choix, on avait un autre choix, c'était 26. C'est ça. La grosseur, plus le micron est gros, plus la fibre est grosse, plus elle est vache. C'est ça. Sèche. Ah oui, c'est ça. Donc, on est allé avec ça. Donc, ben, du 20, 20 là, tu sais, on est dans 20.5, on est vraiment bien. C'est quasiment le mérino traité, mais non, genre, tu sais, mais c'est non traité. Puis, comme c'est non traité au niveau de la teinture, quand on vient traiter le mérino, il y a quand même une couche dessus. On uniformise la laine, on aplatit les fibres, donc c'est… Puis, quand on teint, ça absorbe ça de façon assez égale, ce qui n'est pas le cas quand on a une fibre qui est naturelle comme ça. Merci pour ton explication. Honnêtement, au début, quand j'ai vu mes vaches… Ben, c'est surtout que… Il faut tricoter. Oui, c'est ça. Tu sais, mettons, puis je regarde même, je dis qu'il n'y a rien de choquant. Ah non, 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 c'est super beau. Fait que, à mon avis, à moi, c'est ça. Puis, on va l'en voir, là, parce que… Et là, on va l'en voir pour le twist. C'est ça? Enfin, je vais le faire un petit peu. Ben, certain. C'est la nouvelle base du twist. Puis, vraiment agréable, puis… Tu es tolérante à les lentes? Oui, oui, oui. J'aimais tellement les tricots que je me suis rendue tolérante. C'est vrai. Ben, parce que… Ça, c'est pas fou, genre. Mais je trouve qu'en tricotant… Puis, en tricotant, puis on devient tolérante. Déjà, en partant, même moi, je commence à aimer un peu plus… Je pense que j'étais à l'arrière, plus le moral. Mais ça, c'est doux, 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 là. Oui. Je vous le dis, là, 20 microns, je sais que ça ne peut rien dire à la personne. Puis là, je ne veux pas étaler, expliquer c'est quoi, nécessairement, le micron. Mais plus il est bas, plus c'est doux. C'est vraiment… Écoute, ça… C'est pas choqué, là. J'ai quelqu'un que tu lui dis pas que c'est pas traité. Il parle, c'est pas. Tu dis c'est en mérino, puis regarde, je veux dire, venez voir ça au tour. Ben oui, venez le toucher au chambord. Il s'en vaut la peine. Il s'en vaut super beau. Puis les couleurs se ressortent tellement bien. Puis on va en avoir à la boutique, mais là, on était dans un roche de teinture, tout ça. Il va en avoir à la boutique, là, Timothée, on a reçu, là, en fin de journée. Puis il va essayer d'en teindre, ben, parce que lui aussi, il s'en va au twist, là. Fait qu'il va essayer d'en teindre, mettons, une petite quantité. On les mettra en précommande à ce moment-là. Pas vendredi, là, vu que c'est lancé avec… Tricoter ça, c'était vraiment merveilleux. Tu sais, là, un beau fil à tricoter, le rebondir aussi. J'ai quelqu'un de connu, dans le Montélaché, qui fait un design pour le numéro 4, donc, pour janvier prochain. Elle a capoté. Ah oui. Puis c'est une personne qui ne tricote que du non-traité et qui… C'est produit que du non-traité aussi. Puis elle a capoté, vraiment, là, ça. Puis c'est de la worsted, là, fait qu'on va sentir la worsted. Ah, juste. Oh, wow. Worsted. Tu sais, les patrons… C'est tous des gros films, c'est merveilleux. Oui. Merci, Sylvie. Oui, sachant ça, je l'aime encore plus. Mais, honnêtement, tu sais, quand c'est l'amener, je ne l'achète plus. J'ai hâte de la tricoter. Ah oui, moi aussi, j'adore cette laine-là. Ce croustillon, là. Voilà. Puis, pour revenir à la folie ordinaire, j'ai tricoté comme elle l'a présenté, là. Assez court pour porter par-dessus une petite robe, tout ça. Peux-tu l'essayer? S'il te plaît. Non, mais il te fait tellement bien. T'es perdu quoi? T'es juste trop… Ah non, 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 non. Ce n'est pas vrai ce que tu viens de dire. Même ça… Elle a un autre modèle dans le même genre. Elle a des modèles. Les patrons sont en français. Je ne sais pas si elle le fait en anglais. Il y en a qu'un en anglais parce qu'il y a… Oui, j'ai deux langues, d'habitude. Oui. Elle a son Saiga. Là, allez voir ça, ce petit patron-là. Ce n'est pas nouveau. Il est parfait pour toi. Regarde, tu sais, c'est cool pour aller par-dessus un petit… quelque chose, là. Une petite robe. Pour moi, la dentelle, tout le dos comme ça, c'était mon défi, j'imagine, là. Entre autres. Je me souviens que tu connais presque ta charte par cœur. Oui. Celle-là, là, au début, là, j'étais comme un peu… une tension. Je suis presque une petite tension. Puis là, tu te rends compte que, oui, je suis comme tout le monde, là, j'ai appris ma charte par cœur, puis je savais, j'ai… j'aimerais ça avoir, mettons, une classe où est-ce que j'ai fait une erreur pour avoir ma signature, mais non! Non, il y en a… Non! C'est pour moi. Lise, c'est quoi ta… tu dirais la lettre de la… pour la physionomie de Lise, ce serait quoi? H? Moi, moi, c'est pas mal A. T'es A. Puis, tu vois, même en étant A, regarde quand la manche tombante fait très, très bien. Oui. C'est… 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 C'est ça, mais non, pas là, parce que tu l'as fait court, c'est pour ça. Parce qu'elle n'avait qu'à la taille. Puis, je l'ai fait une taille, puis en sachant que je voulais bloquer. Je l'ai bloquée pour ouvrir la dentelle. Ah oui. Vraiment, là. OK. J'ai fait la taille 3, elle a peut-être fallu que je fasse la taille 4. Si tu voulais respecter… Oui, les gens demandés. Puis, moi, de moins en moins, je vais avec les gens demandés. J'aime mieux bloquer mon tricot. Mais ça, c'est moi. Bloquer, tu vas dire plus grand. Excessivement. Agressivement. Il te fait plus petit. Voilà, oui. Tu sais, j'ai ouvert la dentelle, puis l'allongé. Je pense que c'est pour ça que… Ça fait très bien. Tu sais, il n'est pas… Non. Il n'est pas l'eau, ses côtés, là. Non. C'est pour ça, tu sais. Oui, moi, c'est comme ça, mais il faut le savoir, là. Tu as alterné, excuse-moi, mes questions. Tu as alterné en bas, je crois? À partir d'ici, là. Ça paraît même pas. Ah, oui. C'est par exemple des manches. C'est des manches, tu n'as pas alterné? Non. Ok, parfait. Oui. Bien, c'est terminé. Ça te fait très bien. Sylvie Vignon, ça répondait un peu à la question. Ah oui! Elle demandait, est-ce qu'il faut toujours alterner? Bien, là, on va alterné. Pour moi, déjà, il faut les manches, puis tu sais, faire les diminutions, là. Puis là, plus alterné, là… Tu sais, ici, tu as alterné, mais je veux dire, c'est la même chose que là. Oui. Puis, tu sais, ça dépend toujours de la tolérance des gens. Parce que des fois, une fois, Véro, elle avait dit, on n'alterne pas. Je vais juste me mettre… Moi, la tolérance… On n'alterne pas. Moi, je n'alterne pas. Tu sais, Véro, toi, tu n'es pas une alternause. Je n'alterne pas. Je n'alterne pas. Moi, j'avais une balle, j'avais une balle que… Visuellement, je le sais, là, qu'elle n'allait pas avec la mouchure que j'avais. Mais je ne l'ai pas utilisée, là. Ou si j'avais eu à l'utiliser, je devais regarder pour mes tours de choses. C'est ça. Fait que là, qu'est-ce que je fais? Fait que là, je prends une solution en chemin. Fait que oui, je vais alterner. Je vais regarder ça pour d'autres choses. Je vais décricoter. Je vais alterner, tu sais. Je sais que je prends un risque et je vais vivre avec le risque après, tu sais. C'est ça. Mais la meilleure chose, c'est de regarder les balles. Oui, en tout cas, je l'adore. C'est mon chandail. À toutes les années, j'achète un petit chandail pour ma fête. Tu sais, j'avais peut-être le ILA l'année passée de cette année. C'est le ILA. C'est super. Midas, ça m'a fait trop rire. Voyons, ça m'a fait rire, non? Tu sais, Midas? Ben oui, Midas, il y a des ailes. Non, mais Midas, c'est quoi le monde? Ah, mais vois-tu Midas? Là, il y a quoi le monde? C'est ça, c'est quoi? Midas, c'est qui? Non, c'est pas le patron. C'est un personnage. Non, mais Midas. Ok. Jean-Yves Midas, non? On m'arrive les mythes encore avec vous. Je sais que c'est un personnage grec aimé, là. Ben, c'est ça. Il faut lire ordinaire. Allez voir le patron qu'elle fait. C'est SAIGA. S-A-I-G-A. Je vais aller. Le même principe, là, de cardigan. Petit pull pour mettre par-dessus une robe d'été. Je ne me souviens plus. Lui, par exemple, a probablement fait à fingering. Mais c'est cute, là, tu sais, les petits choses. Il te va très bien. Est-ce que tu voulais parler de Lysandrourdin, finalement? De Lysandrourdin, aujourd'hui? Lysandrourdin, c'est une autre. Non, mais tu n'en parles pas aujourd'hui. Elle ne fait que des bocs. Elle ne fait que des bocs. Elle ne fait que des bocs. Ah, OK. Mais quand même! C'est une designeur que j'aime pour ses bocs. C'est surtout ses vlogs pépés. Elle est très fun à écouter. Elle s'appelle Lysandrourdin, un S-L-Y-S-A-N-R-E-O-U-R-D-I-N sur les réseaux sur YouTube. C'est bien cute. Elle a fait la coussure du tricot, puis elle nous parle, là, toi, tu sais. Moi, je lui parle, là, oui, je lui réponds. Il y a un autre designer pour les bas, là, c'est Stone Knits. Elle est en Europe, à quelque part, puis elle fait des bas magnifiques. Stone Knits. Stone Knits. Charlotte Stone. Charlotte Stone. OK. Je pense que tout le monde un peu la connaît, là, quelqu'un qui, à un moment donné, dit… Ah, ça, ça, ça. Ah, ça, ça. Tu veux aller voir? Stone Knits, ses patrons, il y a quelques patrons en français, d'ailleurs, mais pas français. Fait que c'était mon petit segment. Un jour, Lys, elle va nous faire un beau segment de tous ces podcasts qu'elle écoute. Là, elle est obligée de s'engager devant la caméra pour le faire. Honnêtement, j'en écoute, mais un petit peu moins. Oui, mais tu les connais très, très bien. T'es capable vraiment d'en trouver. Moi, tu m'en as suggéré plusieurs, puis j'ai trouvé vraiment top, là. J'ai aimé. Je veux mal à jour avec tout ça. Oui, c'est chouette. Euh, Sylvie. Madame Bouchard. Madame Bouchard va nous montrer quelque chose. C'est juste des sources et des grilles. Ah oui, mais l'autre chose doit être sur moi. Ah oui. Ah ha. Apparemment, la couleur terrestre. Oui. Il faut qu'on attire les gens. Ben, il s'attend pour venir au kiosque. Oui. Ah, ouais. Je vais juste là. Et ça, cette couleur-là, waouh. Un gros waouh. C'est fou comment ça me fait bien. Allez voir ça, Sylvie. Là, c'est la couleur terrestre. C'est quelque chose. Donc, on a reçu des nouveaux échantillons. Là, on a fait un picoté, un chandail qui est dans le fil. Oui. Ceux qui ont reçu le Fibre 3, ils vont le reconnaître. Attendez, j'ai plein de choses à vous montrer. Là, finalement, que j'ai ramassé. Ah, mon Dieu, c'est beau. C'est très, très beau. Ça te va. C'est beau, vraiment. C'est magnifique. C'est le lipstick sweater, le truc aux marines. C'est le chandail lipstick, excusez-moi. Gardez-moi ça. Ah oui, c'est beau. Ça roule ici. Puis, elle dit à son patron qu'il est court. Moi, je ne le trouve pas. Mais, il est juste parfait. Il est pas si court, non? Rallongez-moi pas trop ça. Non, non, non. Non, non, non. Non, bien, moi aussi, je suis restée... Parce que quand elle commence à... Tu sais, dans l'explication, elle, elle a fait dans le rouge, qui est la couleur... Rubis. Lipstick, tu n'as pas appris le lipstick? Non. Rubis. Rubis. Un petit peu, je vais vous montrer. Donc, le tricot marine, je ne sais pas si vous la connaissez. Là, c'est une étoile montante dans le tricot. Elle fait des choses très différentes. Elle est beaucoup dans le vintage. Oui, c'est un rétro. 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 Un rétro. C'est un rétro. C'est un rétro. C'est un rétro. C'est un rétro. Il y a quelqu'un qui a écrit le portail aujourd'hui. Il vient de non. Même ici, dans ce petit cabout du là, la marque est un rétro. Je finis toujours avec la bloustache mouillée. C'est un rétro. Non, il fait chou. Donc, c'est un des patrons que vous avez sûrement vu. Alors, si vous voulez faire le lipstick, vous savez que vous devrez avoir un rétro. Je vais juste dire dans le patron parce qu'elle parle justement d'allonger. Oui. Par rapport quantité, je ne l'ai pas mis comme mon option. J'ai regardé parce que j'ai fait l'affiche et honnêtement, vous l'avez la quantité de plus avec le nombre de balles qu'on vous donne. Si tu veux l'allonger, tu veux dire? Oui. Mais je trouve que ce n'est pas nécessaire. Moi, j'en parle parce qu'elle en a parlé et je ne trouve pas que c'est nécessaire. Oui, c'est ça. Dans les deux versions, la quantité de laine est là et ce n'est pas nécessaire. Parce que je veux dire, encore là, je ne vais pas porter ça le camion en dessous et qu'elle m'a fait une tente de me sens sur le côté. Mais une camisole, juste une camisole en tout, que tu ne vois pas et que tu laisses porter. De toi, c'est arrivé sur les branches rouges. Sur ton maman, c'est là ici. Oui. C'est parfait. Mais tu sais, je le regarde là de loin en robe, mais courte, ça serait comme assez malade. Merci, tu sais, pour le temps des fêtes là. Belle robe chic. Oui. Un peu courte avec des bas noirs opaques, ce serait incroyable. Donc, si vous ne connaissez pas Vanessa Camilla, donc de tricot-marin, allez la connaître un petit peu plus dans le magazine. Comme aussi, on est presque chanceux, je vous le dirais, d'un normal chance des fois. On a vu qu'elle se tourner de bord à quelques reprises au niveau de nos design, qu'on a vu dans nos trois. On en rit aujourd'hui. Mais, elle va faire partie du 4 ou du 5, l'été prochain. Son design est déjà fait, il est accepté. C'est vraiment mignon, mignon, mignon qu'est-ce qu'on a fait. C'est un podcast, on peut la suivre. Un podcast très timide. Jeune fille, je l'ai rencontrée à Québec, on se parlait beaucoup, mais on ne s'est pas vu. Donc, allez la découvrir. C'est vraiment quelqu'un, je pense, qui va prendre de plus en plus de place au niveau du tricot. Moi, j'ai lu l'article, je l'ai lu sur elle, pendant l'interview. Puis, j'aime beaucoup aussi la nouvelle… Oui, t'aimes ça? Oui, moi j'ai trouvé… Moi, c'était comme ça le fun au début, clac, 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 clac. Je trouve ça tellement dynamique. On a changé notre façon, notre rencontre. J'en dis pas plus là, avec les déshonneurs. Parce que, je dirais que c'est devenu redondant un petit peu. Mais c'est devenu redondant. Puis là, c'est des questions en rafale. C'est vraiment le fun. Fait que là, nous, on a un défi parce qu'elle va être dans le 4. Donc, il faut avoir dans le 5, excusez-moi, pour qu'on ait une autre question en rafale. Fait que voilà. C'est ça. Fait que je vais l'enlever, si vous permettez. Question de dépargner ma… de garder ma moustache. Là, j'étais assez fière. C'est bon. C'est bon, mais c'est surtout, pour moi, c'était vraiment un défi au niveau du jacquard. Puis, c'est pour ça que j'en ai pas parlé quand j'ai commencé parce que je savais même pas que j'allais me rendre avec ça. Si j'allais… C'est ça. On serait important à croire que… Si j'allais accoucher. Si j'allais accoucher. Moi, je l'ai trouvé. Je me demandais même si… Puis, moi, j'étais… Moi, j'étais… Moi, j'étais… C'était du jacquard et ça ne me dérangeait pas. T'as vu, j'allais dire que ça passait. Je ne sais pas trouver. J'allais parler. Oh! Viens là, on lise de montrer. Il faut dire que… Ça te fait à tout le monde. Oh! C'est magnifique. Moi, un petit peu les marchandes, mais quand même. Wow! Oh! Très joli. Puis, ce n'est pas un raglan. C'est un espèce d'épaule… Oui. Une construction qui est différente. On aime ça faire ce genre de… On est comme un peu… Un acteau… Oui, ça fait un crayon aussi. Oui. C'est vraiment intéressant. Ça fait comme une couture d'épaule. Il y a un bout ici, là. C'est ouvert à la barre. Vous verrez les détails, là, avec un bout à bord. Puis, tu vois, tu sais, mettons que la manche est basée. Moi, je trouve ça beau. Tu pourrais faire une manche droite aussi. C'est un super beau chandail. Oh! L, L… C'est… Oui, c'est… C'est très chif. Si je suis morphologique, puis que tu es A, tu ne veux peut-être pas avoir ce volume-là au niveau des hanches, mais tu fais une manche droite. C'est un super chandail, là. Oui, tout à fait. Ah! Un basic. Ok. Bon, ben, je te prends. C'est ça. Fait que là, j'ai vraiment pris… Je vous dirais que ça m'a pris un peu, là, jusqu'à là pour prendre mon aisance. Mais comme vous voyez, comme je l'ai montré la semaine passée, il est semi-bloqué, là. Puis, c'est vraiment beau. Donc, j'ai fait un petit reel sur Instagram pour aller voir. Si vous ne savez pas comment aller sur Instagram, abonnez-vous à Problème sur le mur, là. Donc, vous allez voir. J'ai fait une vidéo. Comment… Comment je fais mon j'attends. Sans aucune prétention, là. Tu sais, j'ai écrit « Je suis débutante. Je suis super contente de ce que j'ai fait. Je serais avancée que ça pourrait être pareil, tu sais. Mais… Je vous montre ma technique à moi. Puis là, j'ai… Gabriel Vizina qui a écrit un commentaire. Parce que je disais « C'est quoi, vous, votre technique, tu sais?» Il y en a qui sont obsédés par le croisement des filles. Moi, je croise pas. Je viens juste… En tout cas, en tricotant, je viens emprisonner mon fil en arrière. Ça enlève l'épaisseur que, des fois, quand tu croises, que tu fais, tu sais. Puis, j'ai vu des gens qui croisaient deux mètres. « Mon Dieu, Seigneur, arrête les filles, tu sais!» «Bien, ça donne l'épaisseur. Ça finit plus de finir. En plus, surtout un chandail comme ça…» «Bien, tu vois, moi, je l'ai vu en Islande, créer un pays nordique comme ça, où ils ne croient jamais. D'ailleurs, il est fait… Le patron demande les couleurs, ses deux brins de mort. Moi, je l'ai fait toujours avec le même brin qu'il a… « Un brin perméant. » « Oui, excuse-moi. Un brin perméant, toujours, pour les couleurs aussi. Puis, je suggère que si vous le faites avec le moir, il ne va pas croiser. Parce que si vous croisez, ici, le poil va sortir. » « De toute façon, il y accroche. » « Il y accroche. Mais ça, ça va accrocher aussi, la porte de le porter. » « Exactement. Le droit d'Hélène non traité, elle met ça aussi. » « Regardez comment c'est beau, la façon que je le travaille, là. Je le montre bien. » « C'est coordonnée, tu sais. « Mange pas ton bras l'envers, tu le montres. » « Ben, je savais qu'elle me l'a demandé. C'est toujours ça, tu sais. Fait que voilà, comme ça. » « Là, j'ai un commentaire que j'ai manqué. » « Ah oui, France Lemay. » « Oui, je vais vous en parler. » « J'ai une question, si on peut s'abonner au 406. » « J'ai un scoop, un hit, que je ne vous dirai pas. » « Mais on a un spécial twist pour le réabonnement, ou le préabonnement au 406. » « Vous allez attendez, à mercredi, vous allez recevoir une infolette. » « Très bien. » « Puis ça va être disponible tout le week-end, ça va être disponible vous tous aussi. » « Oui. » « Parce qu'ils sont en ligne, il y a quelqu'un un peu qui s'est abonné. » « Juste là. » « Juste à bord, je ferais juste un petit peu attention parce qu'il y a deux lances cette fois-ci. » « Oui, c'est ça. » « Faites attention quand vous allez vous réabonner. » « Mais là, je n'ai pas vu, il n'est pas là encore en ligne, je crois. » « Sur le site, il est là. » « Il est là. » « OK. » « Ah, je ne savais pas, je n'avais pas une nouvelle de valeur. » « Oui, c'est ça. » « Oui, c'est ça. » « Faites attention à bien, à vous abonner au français, si c'est ce que vous voulez. » « Mais, ça nous en rends compte. » « Parce que là, dans l'esprit, c'est marqué « abonnement », puis l'autre, c'est moins bien. » « OK, je n'ai même pas idée qu'est-ce qu'il a l'air. » « C'est ça. » « Bien, merci. » « C'est ce que j'irai voir. » « Tout ça pour dire que, la semaine passée, je lui parlais et je me disais, « Bien, je vais finir le quart pour le plus. » « C'était mon objectif. » « Mais quand je suis arrivée à la maison, il me restait ça à faire. » « Je ne savais pas. » « Tu sais, moi, quand je vous dis que je ne vais pas voir le patron, je ne vais pas lire. » « J'ai la grise sur « Kibnett Companion » » « Puis là, je baissais. » « Je ne voyais pas ce qu'il me restait. » « Pour un moment donné, faire « What? » « Ouh! » « Fait que là, j'ai fini. » « Vive les Olympiques aussi, là. » « Parce que... » « Et la notation, j'aime beaucoup regarder la notation. » « Fait que c'est parfait pour ça. » « Fait que là, j'ai fait, les deux manches ne sont pas parées. » « Oui, c'est ça. » « Oui, c'est ça. » « Les deux manches ne sont pas parées. » « C'est venu. » « C'est dans le patron. » « C'est dans le patron. » « C'est ce qui m'allume. » « Moi, tu sais, on disait tantôt, « » « Puis, regardez comment on fait les... » « Donc, on tricote. » « Ce qui est le fun, c'est qu'on tricote. » « Moi, j'ai tricoté ça peut-être avec une... » « Je ne sais pas si c'est un 12 pouces ou un 16 pouces, là. » « Peut-être. » « Puis, les aider sont droites. » « Ça doit être un 16 pouces. » « Oui. » « C'est un fixe... » « C'est un peu fixe, 16 pouces. » « 16 pouces. » « Bon, avec un 16 pouces. » « Après, ça sera aussi avec un 12 pouces. » « Mais j'ai tout ce que j'avais à la maison. » « Donc, j'ai fait... » « C'est facile. » « Tu n'as pas de magique ou pas rien. » « Puis, les manches ici, on fait juste répresser les côtés ici. » « Voilà. » « Puis, j'ai fait mon petit bind-off aussi que je vous ai mis sur Instagram. » « Que vous pouvez aller voir. » « C'est très élastique. » « J'adore. » « C'est bon. » « C'est très... » « C'est simulaire, malgré tout. » « Pas autant, mais... » « Non, pas autant, mais aussi... » « C'est joli. » « Oui. » « Puis, là, j'ai commencé la deuxième. » « Voilà. » « Fait que ça, pour l'instant, on n'a pas de clip. » « On va essayer de... » « Je vais essayer d'avoir la recette de tes couleurs. » « Bon, là, moi, je... » « Peut-être qu'on va se le faire demander. » « Oui. » « Puis, il faut les amener pour le twist. » « Au twist, on va en voir. » « Puis, en plus, les mains vont vouloir... » « Ah, des séries... » « J'ai donné. » « Ah oui. » « C'est tout en... » « Ah oui. » « Ben oui, parce qu'à un moment, ça fait beaucoup de couleurs. » « Si vous n'avez pas vu la semaine passée, il y a le petit détail, là, dans le coup, là... » « Qui est bien fun. » « Fait qu'au twist, on va en voir. » « On a beaucoup de couleurs de base. » « Euh... » « Mais, un matin, c'est drôle, je pensais à ça, tu sais... » « Je me disais... » « Ah, j'aurais pu faire foncer parce qu'il y en a qui l'ont fait foncer. » « Euh... » « Tu sais, il y a d'autres couleurs possibles. » « Un gris pâle... » « Un bleu aussi. » « Un petit bleu très pâle, un peu grisidé. » « Oui. » « Qui pourrait être vraiment fun. » « Fait qu'on va peut-être avoir ça au twist pour la base. » « Puis après ça, les couleurs, c'est une balle de chaque. » « Euh... » « Sachez que, moi, je fais la grandeur large. » « Tout... » « Je peux placer ça un peu... » « Oh, tu me connais. » « Un peu... » « Tu sais, j'avais... » « J'avais pris le rouge, mais j'en avais pas besoin de rouge. » « J'avais comme une couleur de trop. » « Puis, le petit chartreuse ici, moi, j'en ai marre. » « J'ai pris ça de ça. » « Puis, il m'en restait pas assez. » « Parce qu'il aurait fallu que je... » « Je l'avais fait... » « Sur la manche. » « Je pense... » « Ici, il aurait fallu, mais j'ai pris une autre couleur. » « Parce qu'il a joué moi tellement dans la nature, tu sais. » « Ah oui. » « Fait que... » « C'est ça. » « Fait que voilà. » « Mais après ça, c'est parce qu'elle a des chandelles aussi, pour enfants. » « Ah oui. » « Dans un même style. » « Peut bien que la corde va dire. » « Du restant, ça fait des petits chandelles. » « Fait que voilà. » « Fait que ça va être bien folle. » « La grosse marde du fun. » « J'ai hâte de le finir. » « J'ai hâte de le bloquer. » « Fait que... » « À moins qu'il m'arrive quelque chose, là... » « Il devrait être fini. » « Les Olympiques sont pas finis. » « Il devrait être fini pour... » « Le twist. » « Fini bloqué. » « C'est mon objectif. » « Fait que... » « J'adore. » « J'ai déjà... » « Il y a quelqu'un qui a commencé. » « J'ai vu ça. » « Oui. » « Avec vos restants. » « Nathalie Rousseau aussi qui a fait une commande hier. » « Je pense qu'elle avait peur de ne pas avoir sa couleur de base. » « Même si j'ai dit qu'il y en avait autre. » « Je pense qu'elle voulait le commencer tout de suite. » « Fait que... » « Fait que c'est ça. » « Fait que après ça, vous allez pouvoir vous amuser. » « Moi, comme je vous ai dit, j'ai pris mes... » « J'ai pris mes couleurs préférées. » « Puis je suis allée avec ça. » « Oui. » « Puis tu sais, oui, il y a beaucoup de jacquard. » « Mais un motif géométrique comme ça... » « T'es pas pris dans une chape. » « Je pense que c'est six, quatre. » « La même façon, je le sais. » « C'est tout ce que tu as derrière moi. » « Tu sais, je veux dire, je le sais. » « Mais là, l'âge qui me sait ça... » « Là, c'est toutes des formes comme cette partie-là. » « C'est facile à faire. » « Visuellement, tout ce que tu fais. » « Oui, c'est ça. » « Super. » « C'est cool. » « C'est vraiment cool. » « Puis on a aussi l'atilia si jamais c'est quelque chose qui le tente. » « Puis pourquoi pas, on pourrait choisir. » « J'ai aussi une couleur de fer en noir. » « Fait double aussi, ça aurait été vraiment intéressant. » « Oui. » « Fait, tu sais, encore là, qu'on se laisse vraiment aller. » « Puis j'adore. » « Très différent, comme chandail. » « Puis que moi, les deux manches soient... » « Non, c'est différent. » « C'est différent, tu vois. » « Sylvie. » « Oui. » « Tu dirais-tu que c'est quoi le niveau de ce tricot-là pour vous dire ? » « Bien, ok. » « Bien, moi, c'est sûr que je ne suis pas une tricoteuse députante. » « Par contre, je suis très députante, comme vous le savez, au jacquard. » « C'est des mères en droit, puis tu as des augmentations. » « C'est situé des grilles de jacquard, qui n'est pas une grille comme une dentelle. » « Fait que c'est des casiers avec des vins de couleurs. » « Vous n'avez pas besoin d'être... » « C'est ça. » « Mais c'est le parfait premier jacquard. » « Fait, moi, mon premier jacquard, je suis tombé dans Jennifer Hill. » « Oui. » « Tu sais, il faut que tu suives plus, parce que tu es deux, quatre, six. » « Ah, c'est pas pareil. » « Tu n'es jamais dans une séquence régulière. » « C'est juste que moi, ce que je dis tout le temps, c'est que si vous vous lancez la... » « C'est pour ça, tu sais, moi, je vous le dis, là, je l'ai dit ici, j'étais comme... » « C'est vraiment un défi pour moi. » « Tout un chandail de maman en jacquard, il y en a partout. » « Si vous voulez commencer en jacquard, peut-être commencer avec un nom où il y a juste une... » « Tu sais, ça a l'air beau. » « Mais moi, il y en a trop de ça. » « Ça me tentait pas, là. » « Ça me tentait pas. » « Puis je pense que quand le projet vous allume, là... » « En tout cas, moi, personnellement, là... » « Quand le projet m'allume, je peux tricoter ça en deux, trois mouvements. » « J'ai commencé le 7 juillet, quand même. » « Ah oui, c'est... » « Il pousse bien. » « Puis je travaille, je travaille le jour, moi. » « Ça va vite. » « Puis quand j'avais fait aussi ma super reste nostalgique... » « Cartigan, là... » « J'ai fait ça en noir. » « Méchante veste longue. » « Je m'allumais ce projet-là, tu sais. » « Fait que quand le projet vous allume, allez-y donc. » « Tu sais, là, c'est vous. » « À la limite, là, mettons, vous êtes pané dans le fer. » « Rien n'empêche d'ici de le fer lui. » « Absolument. » « Puis là, j'en ai un autre dans mon oeil. » « Encore... » « C'est quand même assez coloré. » « Fait que voilà. » « Fait que c'est mon chantal. » « J'en parle avec vraiment beaucoup de... » « De fierté. » « On a fait une belle année-là ? » « Oui. » « Ah, OK. » « Euh... » « On va avoir mon kit de couture comme une idée. » « Donc, au twist. » « On en a reçu pas mal. » « Je voulais juste montrer les petites nouveautés. » « Ça aussi, j'aimerais peut-être faire un petit kit démo. » « Fait que je ne sais plus qu'est-ce que je vais faire. » « Ah, il n'est pas organisé. » « Ah, c'est bon. » « Le ménage est bourré. » « Vous avez là pour eux. » « Puis vous avez même la petite boîte à bousine. » « Pour mettre dedans. » « Fait que c'est vraiment cool. » « Je ne sais plus pas. » « À vérifier. » « Mais la plupart de ces étudiants, on l'a donné tout ici. » « Oui, mais c'est très bien expliqué, là. » « Moi, je... » « Fait que là, mon acteur, oui, le... » « C'est amusé avec les bottes. » « Oui, mais je veux dire, c'est bien expliqué. » « Oui, c'est OK. » « Arrête. » « Fait qu'on a ça. » « De nouveautés, on avait-tu quelque nouveauté ? » « Le renard. » « Ah oui. » « Ah, mon Dieu. » « Si, si, mimi. » « Donc, le renard. » « Renard. » « Il y a aussi un modèle musical. » « Donc, c'est quand on tire sur le petit anneau de bois, ici. » « J'ai pris ça rapidement. » « Je ne sais pas s'il y avait des nouveaux modèles. » « Mais on va les avoir au twist. » « Puis on va en recommander, puis tout ça. » « Fait que... » « Je sais que tu as des nouveaux tissus pour le chapeau. » « Ah. » « Puis là, il y a un tissu spécial, si vous êtes femme de Bridgerton. » « Alors ça, c'est une édition limitée. » « Bridgerton. » » « Ça m'en plaît. » « Je l'ai pas tout le temps encore. » « Non. » « Je suis sûr que j'aimais ça. » « Ah, ben oui. » « En fait, c'est des chiffres à l'axe. » « Ah non, moi, j'adore. » « Ah, mon Dieu, Seigneur. » « Checkez-moi le tissu. » « Ah, que c'est beau. » « Ah, yai, 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 yai. » « Wow. » « Wow, 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 wow. » « Fait que... » « Je vais venir nous voir. » « Pis ça, moi, je me dis tout le temps, des fois, on a une machine à coudre. » « On a le goût, peut-être, de se ressourcer là-dedans. » « Ouais, ben, genre, c'est ça qu'ils ont dit. » « C'était le parfait projet pour se replonger. » « C'était juste pour dire que la machine, ça t'engage à rien, là. » « T'es pas prêt de t'acheter la machine à coudre. » « C'est ça. » « Lui, j'ai là avant la petite sèche. » « Lui, il est là avant la petite sèche. » « Oui. » « La mienne, d'ailleurs, j'espère avoir le téléphone aujourd'hui. » « Parce que j'en... » « C'est fait pour ça que ça avance, mon chandail. » « J'ai pas ma machine à coudre. » « Euh... » « Donc, voilà. » « Fait que ça, c'est des nouvelles laines à bas. » « Ça fait un motif, j'attends. » « Quoi ? » « Parce que j'ai pas vu de superwash. » « Puis, même dans l'entretien, on parle... » « Dans l'entretien, ça, c'est quoi? » « Ouais, mais oui, c'est pas de sècheuse. » « Ah, mais... » « C'est séchère à plat. » « Puis, tu sais, y'a pas une part qui s'écrit superwash. » « OK. » « Mais ça, c'est vraiment une très basse température. » « OK. Bon. » « C'est intéressant. » « Peut-être que pour des bas, il y en a aussi intéressant. » « Mais voilà. » « Fait que vous savez aussi que les bas, quand on met les bas de laine dans nos pieds, même si on marche avec tout ça, on est obligé de les laver à chaque fois. » « Encore une fois, la laine absorbe bien l'humidité. » « Et pas... » « Elle ramasse pas les microbes. » « Fait que vous pouvez juste les refaire. » « Rettons qu'ils sont humides. » « Il va assécher. » « En les suppendant, puis les remettre, là, ça... » « Ça pue pas. » « Fait que... » « Puis s'il pue, je... » « S'il pue, l'odeur va partir. » « Fait que vous n'êtes pas obligé de laver ça à chaque fois. » « Puis... » « Je pense que moi, dans la laveuse, ça peut aller. » « Puis... » « Moi, je mets... » « J'essaie que la vage à la main. » « Ah, OK. » « Puis, elle s'échappe, là, là. » « Fait que voilà. » « Ça, c'est... » « Ça m'a pas qu'on avait pas eu de problème, là. » « J'ai pas encore eu de... » « J'en ai un commande, là, que je vais recevoir, à un moment donné. » « Mais j'ai pas... » « Puis ça, c'est pas... » « Ah, là, d'abord, on l'a montré. » « Ah oui, puis... » « Je voulais juste vous montrer nos nouveaux tissus de sacs, ça. » « Encore là, on les amène au Twist. » « Puis, quand on revient, si... » « Si vous êtes en préconome. » « Si vous êtes en préconome. » « Ah, qu'ils sont déjà en préconome. » « Ils sont pas en ligne, ils sont en préconome. » « Fait que ça, c'est notre tissu, là, pour nos beaux sacs. » « Euh... » « De Cine et Purlaine. » « Avec... » « Fait que c'est le même modèle qu'on avait... » « Euh... » « Au printemps. » « Avec des tissus différents. » « À l'intérieur, c'est un gros canevas caramel. » « Bon, là, il y a plein d'inclinésons. » « Ah oui, j'ai pas montré. » « Bien oui, toi, j'ai pas pensé. » « Et ici, vous pouvez encore une fois serrer comme ça. » « Je vais te serrer du dessus. » « Est-ce qu'on vient de tendance en bloc courteux ? » « Ça, j'en vois plus. » « Euh... » « J'aime beaucoup ça. » « Ben, c'est pas... » « Je sais pas si la tendance... » « Voilà. » « Oh, c'est beau. » « Je trouve ça tellement chic, là. » « Moi, j'allais mieux pas serrer. » « Ça, j'allais faire le... » « Des fois, on veut juste pas que ça sorte. » « Non, non. » « Fait qu'il y a les belles poches à l'intérieur, tout ça. » « Fait que c'est vraiment notre modèle de... » « On l'a tout fait faire en... » « En bouclé. » « Ouais. » « Ok. On va l'avoir en bouclé aussi. » « Fait que voilà. » « Puis, inquiétez-vous pas si vous êtes pas au Festival Twist, mais vous comprenez que c'est toutes les choses qui sont faites à la main, comme la laine est à la main aussi. « On peut pas avoir du stock en boutique, du stock au Festival Twist. » « Donc, oui, on commence par le Festival Twist. » « Ça s'en précommande. » « Si ça vous est envoyé rapidement. » « Sinon, Sylvie va faire sans problème. » « Même chose pour l'ailleurs. » « Même chose pour l'ailleurs. » « Effectivement. » « Oui. » « Ça fait le tour. » « Prochain rendez-vous. » « Vendredi prochain. » « En tout cas pour ma part. » « Je sais pas. » « Des fois, ils font des petits coucous le samedi matin. » « Mais autrement. » « Donc, la semaine prochaine, le Twist, c'est jeudi, vendredi, samedi. » « Vendredi, 7h. » « Donc, je vais faire un live là. » « Attends. » « Vendredi, samedi, dimanche. » « Jeudi quoi? » « Jeudi, vendredi, samedi. » « Oh. » « Vendredi. » « Regarde, c'est là. » « Qui est à l'envers. » « C'est croche. » « Ah, on va l'enregistrer. » « Ah, mais non. » « Tiens, toi, droite. » « Hum. » « Donc, je recommence. » « Vendredi, samedi, dimanche. » « Ça, c'est le marché. » « Oui. » « Le vendredi, ça vaut à 11h. » « Sachez que vous pouvez acheter vos billets sur le site aussi, si jamais. » « Vous ne voulez pas faire la file. » « Pas que ça la fait moins parce qu'il y a beaucoup de monde qui la jette en ligne. » « Fait que c'est le fun. » « Ton billet, tu arrives là-bas, c'est fini. » « Tu peux rentrer. » « Donc, vendredi, ça vaut à 11h. » « Dans l'avant-midi, je vais faire un live. » « Je vous dirai à l'entour de 10h. » « Je ne veux pas faire ça quand les gens sont là. » « Je veux le faire avant l'avant-midi de 10h. » « Je vais faire un live pour vous montrer qu'il y a. » « Vous montrer qu'est-ce qu'on a. » « Vous montrer tous les nouveaux. » « Les désirs aussi qui sont dans le fil. » « Nos échantillons aussi qu'on va avoir là-bas. » « Puis... » « Qu'est-ce que je vais en avoir là-bas? » « Non, c'est ça. » « Non, c'est ça. » « Non, mais ce que je vais dire, c'est qu'on va sûrement reparler du fil par la suite. » « Ah, c'est bon. » « Ah, c'est bon. » « Ah, c'est bon. » « Donc, voilà. » « Fait qu'on va vous revenir là-dessus. » « Mercredi, assurez-vous d'être abonnés à l'Infolet pour avoir l'offre, le réabonnement. » « L'Infolet. » « Fibre. » « Ah, bien, Fibre. » « Et notre infolet. » « Et notre infolet. » « OK. » « Comment ils vont s'abonder ? » « Bien, si vous êtes abonné à Fibre et si vous êtes abonné à PureLem, vous allez recevoir deux infoletres. » « Une de Fibre et une de... » « Fait que vous ne pourrez pas le manquer. » « Mais il y a beaucoup moins d'abonnés sur Fibre que sur PureLem. » « Si vous n'êtes pas abonné à Fibre, allez vous abonner aussi parce qu'on a... » « Là, c'est vraiment une infoletre. » « Mais sinon, on a une correspondance. » « D'ailleurs, la prochaine, ça va être vendredi pour la sortie du magazine. » « Puis, entre les sorties du magazine aussi, on vous dit... » « Bon, qu'est-ce... » « On ne peut pas tout dire. » « Fait que des fois, on dit... » « On donne des nouvelles. » « C'est pas de valeur aussi. » « C'est... » « Non, c'est moi. » « C'est pas rien de... » « C'est vraiment correspondance. » « On continue dans la même lignée que le magazine. » « C'est pas... » « Acheter ça, acheter ci, acheter ça. » « C'est une info. » « C'est vraiment pour lire... » « Pis c'est agréable. » « On veut que ce soit agréable, en tout cas. » « Donc, c'est ça. » « Fait que oui, mercredi, via... » « Fib, via... » « Aussi... » « Purvel. » « Belle offre de pré... » « De pré-abonnement. » « Donc... » « Voilà. » « Pis on se voit à tous. » « On a bien hâte. » « On est assez prêts. » « Oui. » « On a des petites finances. » « On a des petites questions au matin pour cela. » « Mais... » « Je pense qu'on n'a jamais été aussi prêts. » « Oui. » « Ça va bien. » « J'ai pas... » « Ça va bien. » « Oui, c'est ça. » « Ok. » « Donc... » « À la semaine prochaine. » « Passez une belle fin de semaine. » « Belle semaine. » « Bye, bye. » « Bye, bye. »